Bienvenue dans ce podcast complètement différent de tous les précédents que j'ai pu faire Aujourd'hui là je suis chez à l'aéroport Je vais tenter un concept un peu différent, même complètement différent, j'avoue que j'ai jamais vu ça Donc on va voir ce que ça donne, c'est assez expérimental Car je vais faire ce que j'ai appelé un vlogcast Ce qui fait que je vais essayer de relater mon voyage juste à l'audio On va voir le résultat Là je suis en train de me diriger vers ma porte d'embarquement J'ai plusieurs escales avant d'atterrir dans le nord de la Suède Pour tenter d'aller voir des aurores boréales Moi je te dis à tout de suite J'ai toujours pas trop compris comment ça s'est passé mais la voie n'est partie sans moi Et du coup grâce à une dame de l'aéroport vraiment adorable Elle a réussi finalement à m'obtenir un billet gratuitement Sans que je n'aie pas de supplément pour un avion Elle m'a sauvé ma journée et mon voyage Je ne sais pas ce que j'ai déjà Ça y est, je suis arrivé à Kiruna, je suis déjà le lendemain, je ne reprends que mon téléphone maintenant C'était assez impressionnant comme arrivé à Kiruna, c'est la première fois que je vivais ça Parce qu'ici, hier soir quand j'atterris, il faisait moins 17 degrés Donc c'est la première fois que je sortais de l'avion et que j'étais sous la neige Le tarmac était tout enneigé, c'était magnifique On était vraiment dans l'avion, que des touristes qui vivaient ça pour la première fois Et tout le monde prenait ça en photo, c'était assez marrant Ils sont tous super sympas les Suédois Tous ceux avec qui j'ai parlé pour le moment sont super ouverts C'est super agréable Là au moment où je te parle, je suis en train de marcher dans la neige Je me balade dans Kiruna justement Ma main se gèle très vite Mais c'est très très mignon Kiruna Je pensais que ce serait assez moche J'avais vu des photos sur Google Street View Mais finalement sous la neige, tout devient plus joli, j'ai remarqué Parce qu'à la base, Kiruna c'est une ville minière C'est une ville qui est construite sur une mine C'est pas spécialement les plus belles maisons qui sont ici Et donc sous la neige finalement, tout prend plus de charme Là je suis devant une maison rouge comme ça, avec des panneaux de bois Il y a quand même des trucs assez jolis Et c'est quelque chose d'assez intéressant J'ai lu un article sur Slate avant de partir Qui disait que la ville se déplaçait Et c'est une ville qui bouge Justement parce que cette ville est construite sur la mine Et sur justement au dessus de futurs forages de la mine Et donc ça risque de s'écrouler à plusieurs endroits Et donc le centre ville se fait décaler de 3-4 km Mon hôte me l'a encore confirmé hier soir Je vais essayer de voir cette mine Mon but ici à Kiruna en Laponie suédoise C'est de voir des horaires boréales Je reste ici 3 nuits Là j'en ai déjà passé une Mais c'était complètement couvert Il y avait plein de nuages Je suis arrivé sous la neige Et là aujourd'hui ça a l'air plus dégagé Même si la météo annonce qu'il y a quand même encore des nuages Et la nuit où j'ai le plus de chance de voir des horaires boréales Où ce sera a priori la plus dégagée C'est la dernière nuit que je vais passer ici Je suis en train de me viander là Là je suis en train d'un peu sortir des routes déneigées Et je vais me péter la gueule Oh là là c'est magnifique Là je suis au milieu d'une petite forêt complètement enneigée Et c'est super beau Parce qu'avec les flocons qui tombent Avec le reflet du soleil brille comme ça C'est comme si c'était plein de petites paillettes qui tombaient On voit que c'est pas la même neige On voit les flocons Ce sont des beaux flocons C'est pas des espèces de tas des agrégats de flocons qui tombent C'est vraiment des petits flocons singuliers Qui tombent un par un Et c'est autre chose que la neige qu'on a en Belgique ou en France Autre chose que j'ai aussi remarqué là depuis que je suis arrivé En fait j'avais l'impression qu'il était assez tôt le matin Parce que je voyais le soleil encore assez bas à l'horizon Et puis je vois l'heure et je vois qu'il est déjà midi Et c'est vrai qu'en fait j'avais complètement zappé ça Mais en cette saison En hiver plus il te rapproche du cercle polaire Plus le soleil reste bas Pendant l'hiver et donc moins il monte haut dans le ciel C'est comme ça que dans des régions comme par exemple Asvalbard qui est encore plus au nord Il fait nuit carrément tout l'hiver Il fait jamais jour en hiver Et donc là c'est vrai que je peux déjà pas mal le constater Parce que le soleil est très très bas C'est comme s'il était deux heures avant qu'il se couche C'est marrant de nouveau ça C'est avec ce genre de petits détails Qu'au début on ne remarque pas Qu'on se rend compte qu'on n'est plus chez nous Et on est loin de chez soi Ah voilà j'ai trouvé la mine C'est vrai que la mine est énorme Elle est vraiment super imposante C'est ça qui crée le plus d'emplois dans la ville J'ai lu Et elle est vraiment à côté de la ville Là je pourrais y aller Je pense pas que je vais y aller Parce que c'est pas très intéressant Peut-être pas très autorisé Mais ouais la mine est vraiment énorme Mais on voit des paquets de fumée qui en sortent Ça doit être de la vapeur ou un truc comme ça On voit qu'elle est construite comme ça En par étage un peu Et elle s'étend tellement loin Que j'arrive pas à discerner la fin Quel froid c'est horrible Je suis en train de me geler Je vais peut-être plus avoir de doigts A la fin de ce voyage Là maintenant j'ai parlé avec Un gars de l'auberge de jeunesse Qui bosse ici C'est un français Donc c'est cool de pouvoir parler un peu le français Il m'a conseillé D'essayer de monter sur une espèce de petite Petite montagne, colline Je sais pas trop comment tu peux appeler ça Depuis laquelle visiblement On a une assez belle vue Sur tout Kiruna Ça y est Je suis arrivé en haut de la colline Qui était en fait une putain de piste de ski Du coup j'ai dû grimper à côté des skieurs Là la montée C'était rude Mais la vue est tellement magnifique J'ai une vue ici à 360 degrés Sur toute la Laponie Comme ça c'est des étendues vastes Avec des sapins C'est pas des montagnes C'est plutôt des collines Puis j'ai une belle vue sur tout Kiruna Qui est en fait beaucoup plus grand Que ce qu'on pourrait le croire C'est très très étalé comme ville Et c'est incroyable Toute la vue qu'on a d'ici Petit point sur la situation Là c'est le lendemain matin Hier soir je n'ai pas vu d'aurore boréale Tout simplement parce qu'il faisait trop nuageux Ça valait pas la peine de partir De payer cher et vilain Pour voir des nuages Et donc ce soir Mon dernier soir Il y a visiblement plus de chances d'en voir Il va faire beaucoup plus de découvert Là déjà ça se voit Il y a très très peu de nuages aujourd'hui Et donc j'ai donné rendez-vous A 7h du soir Avec le gars de mon auberge Pour aller en voir Là ça va être un tour Qui va durer environ 4h Il va quand même plus froid qu'il y a Il fait moins 20 degrés C'est horrible J'y suis Je suis là Seul dans la voiture Avec mon guide C'est aussi mon hôte C'est à mon auberge On est à 2 Là il est quoi Il est 10h presque On va essayer d'aller voir Les horaires boréales À environ 1h de route De là où je dors De la voiture Avec la radio La musique à fond On parle de voyage C'est vraiment Je pense que ça va être un chouette trajet Je sais Graphic C'est bon C'est pour être un chouette Il n'y a pas Il n'y a pas De la voiture Il n'y a pas 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 Surtout Bon, ça y est, donc on est quatre heures après, là. Et bon, résultat, c'est un échec total. On a vu vraiment zéro, zéro lumière verte, que des nuages. On est resté là, dans cette voiture, pendant plusieurs heures, dans le noir total. Faire des allers-retours, entre plein d'endroits différents. On a été loin, on s'est fort éloigné de la ville, à des endroits où c'était censé être plus dégagé. Mais finalement, la météo ne s'est pas dégagée. Là, il est minuit, il proposait que vers 3h du matin, on se réveille pour voir si ça s'est dégagé d'ici là. Donc là, tous les trucs de prévision semblent assez unanimes, mais là, ça paraît assez compromis. Et puis c'était la dernière nuit, et je te ferai un débrief demain. À 3h du matin, je me suis levé. J'ai regardé un peu s'il faisait toujours aussi nuageux. Et ça n'avait pas changé, ça avait même empiré. Il y avait même plus de nuages ce matin. Voilà, ce matin, c'était encore assez nuageux, mais ça commençait à se dégager. Donc, clairement, les 3 nuits où j'ai été là, impossible de voir des aurores à aucun moment. Je suis donc à l'aéroport. Là, maintenant, c'est le retour pour Bruxelles. J'ai donc échoué à cette mission qui était de voir des aurores boréales. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps parce que c'était vraiment du... C'était 2, 3, 4 jours où j'étais complètement déconnecté de tout ce que je connais. J'étais juste avec moi-même. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup marché, tout ça. Et donc, c'est en tout cas pas du temps perdu. Et c'est drôle parce que je pourrais penser que je ressens de la déception de ne pas avoir trouvé ces aurores que je voulais t'en voir. Mais d'un autre côté, je me dis que c'était tellement intéressant rien que... Voilà, hier, j'étais pendant 3-4 heures avec le gars dans la voiture. Pendant 3-4 heures, on parlait de culture scandinave, beaucoup de voyages parce que c'est... Lui, pour le coup, c'est un vrai baroudeur. Et donc, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu du temps. Alors, je pourrais aussi te demander pourquoi j'ai choisi de faire un vlog au format podcast parce qu'une aurore bré, à l'a priori, c'est plutôt visuel. Enfin, on voit tous à peu près à quoi ça ressemble et tout. Et on peut mieux en profiter quand on le voit à l'image, de ce que ça rend. Mais justement, moi, j'ai plutôt décidé de prendre le contre-pied de ça parce que... Justement, on voit tous à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on a tous vu ça en images. Les images, c'est à peu près toutes les mêmes. C'est des espèces d'ombres vertes qui dansent sur ton écran. Alors que, justement, je pense que mon ressenti par rapport aux événements et aux voyages sont, eux, par contre, beaucoup plus intéressants justement à voir dans un vlog. Voilà, c'est l'expérience que j'en ai faite. Dans tous les cas, bon, voilà, t'as rien raté parce qu'il n'y avait pas d'aurore. Super, mais ça ferait une... Comme ce qu'on dit toujours, ça ferait une bonne excuse pour revenir. Du coup, moi, maintenant, j'ai quand même deux escales aujourd'hui. Je vais te laisser. Je te remercie d'avoir écouté ce vlogcast jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire tes retours parce que c'était la première fois que je faisais un truc comme ça. C'était assez marrant. C'est vraiment différent que de vlogger, de devoir sortir sa caméra tout le temps, là. Juste appuyer sur le bouton enregistrer sur son téléphone, c'est beaucoup plus simple. Et même, c'est beaucoup plus subtil quand on veut capturer des bribes de conversation avec des gens. C'est beaucoup plus authentique. Évidemment, j'avais l'impression d'être un espèce de voyeur ou psychopathe qui enregistrait tout, mais... C'est pas grave, c'est pour les besoins du vlog... Du vlogcast, du coup. On me le pardonne. Merci d'avoir écouté mon premier vlogcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, que ce format un peu étrange ne sera pas trop dérangé. Je t'avoue que j'ai tenté quelque chose sans vraiment savoir ce que c'est à les donner. Donc, tes retours sont importants. «Further than distance, there is an incident Searching for home » Sous-titrage FR ?